Je ne vais pas raconter des choses, mais tu as épuisé ton réserve. Maintenant, tu cherches un sujet d'actualité pour aller raconter. Donc, je dois faire en sorte que cette serre-là tombe pour que j'aille un sujet à raconter. Récapter la chère. On se trouve, c'était dans la communauté fraternelle. Tout le monde s'est préoccupé de la situation de tout le monde. Tout le monde avait pris souci que nous puissions nous soutenir la main dans la rue que nous allions de l'avant. Mais contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui dans l'église, où finalement, la gloire qui est dans ce monde, chacun pour soi, Dieu pour tous, est entré dans l'église. Dans l'église, ces choses-là n'existaient pas. Il n'y a pas de chacune de soi à l'église. Dans l'église, nous sommes tous frères. Nous devons évoluer dans un même état d'esprit pour chercher la gloire de l'éternel notre Dieu. Alléluia! Et dans cette communion fraternelle, ils persévèrent aussi dans la prière. Bienvenue, aujourd'hui, l'église est devenu tellement faible parce que l'église ne prie plus. L'église est devenu tellement faible parce que nous avons fait de la prière un détail de la vie. Après que j'aurai tout fait, s'il me reste un peu de temps, je vais prier. Quand je n'aurai rien à faire pour ne pas que je m'ennuie, bon, je vais passer quand même du temps dans la prière. La prière n'est pas un détail. Mais la prière, c'est la priorité de l'église. La prière, c'est la vie même de l'église. C'est Shana, à cause de cette église entre nous, à cause de cette union fraternelle. Parce qu'ils avaient tous un même état d'esprit. Et dans le même état d'esprit, ce qui a eu le même état d'esprit, c'était la prière. Parce qu'ils ont réalisé, quand nous étions dans la chambre haute, avant que l'esprit de Dieu ne vienne, on ne faisait que ça. Si finalement l'esprit de Dieu est descendu, parce que nous avons prié, alors si nous avons encore besoin de voir des choses avec le Seigneur, nous devons terminer dans la prière. Aujourd'hui, voyez seulement des rayons d'intercession, pour que vous compreniez comment est la vie de l'église. La vie de la prière de l'église. Les gens n'ont oublié de venir prier. La prière, nous avons l'équipe d'intercession, ils vont s'en charger. Bon, si j'ai un problème, je vais appeler le prophète qui va prier pour moi. Bon, si j'ai un problème, de toute façon, ils sont servitaires de Dieu pour ça. C'est pour prier pour l'église. Nous ne le refusons pas. Nous sommes là pour prier pour l'église. Mais moi, j'ai toujours dit, personne ne priera pour toi mieux que ton meilleur. Parce que ton problème, c'est toi qui le vis. C'est toi qui le sens. C'est toi qui connais la gravité, le cœur, la profondeur de ton problème. Personne ne priera pour toi mieux que ton meilleur. Ils ont persévéré dans la prière. Et quand ils entraient dans la prière, c'est ce qui faisait la force de l'église. Après avoir prié, après avoir guérir, longtemps dans la prière, quand ils sortaient pour aller évangéliser, finalement, les sâmes étaient touchées. Parce qu'ils avaient déjà reçu quelque chose de la part de Dieu au travers de la prière. Bien aimé, la prière, elle est importante, non seulement pour l'église. Là, je pense que même pas que pour l'église, mais surtout pour ta propre vie. Tu ne seras jamais forte spirituellement si tu ne pries pas. Tu ne grandiras jamais dans la foi si tu ne pries pas. Tu n'auras même pas la foi. Parce que vous savez, quand on prie, tu en présentes quelque chose, tu prie. Et que Dieu exauce ta prière, c'est ça qui stimule ta foi. C'est ça qui va te pousser que prochainement, quand je veux avoir un problème, que je prie parce que Dieu va faire. Mais si tu n'as jamais expérimenté une réponse à ta prière, tu peux te dire, voilà, moi j'ai la foi, moi je crois en Dieu, c'est par rapport à quoi ? Qu'est-ce qui a motivé ta foi ? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses croire ? Alléluia ! Même Jésus-même dit, ces peuples-ci ne voient pas le miracle, il est impossible de croire. La vie, notre foi grandit par rapport à ce que Dieu veut pour nous. C'est pourquoi, moi, on pouvait dire, il y a une chère qui a témoigné un jour aussi à l'Église et dit, l'Évangile, ce n'est pas seulement l'incidie l'Éternel, mais c'est aussi ainsi fait l'Éternel. Et c'est ainsi fait l'Éternel, ça doit être par rapport à ta propre vie. Il ne suffit pas cette manière à vous dire que vous savez, maman, elle dit, elle était bloquée 10 ans en Maroc, Dieu l'a visité et puis elle est venue en France. Oui, ça c'est l'expérience que maman lise avec son Seigneur. C'est quoi ton expérience avec Dieu ? Parce qu'aujourd'hui, il va falloir que tu aies l'évangile. Je disais, que tu dises aux enfants, aux gens que Dieu est pour nous, ils vont te poser la question de la bonté d'être Dieu là dans ta vie. C'est par rapport à quoi ? Oh non, Dieu est le don de la vie, mais les païens aussi, ils ont la vie. C'est le gars qui écrit dans le texte, que Dieu est parti l'évangile. C'est pas un cadavre, il est en vie. Tu peux avoir un principe fait éternel. Tu lui dis, écoutez, quand j'étais dans le propre, voilà tel était mon état. Quand j'ai prié, Dieu m'a rendu celle-ci. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu ne prie plus. Là, la source se dit, c'est-à-dire, là-bas, nous allons prier. Il suffit seulement de voir l'amagnon dans la personne qui prie que Dieu, qu'on voit, c'est quelle vie de prière dans sa vie. Dix minutes de prière, tout le monde est déjà fatigué. On a les frères, les trenteurs ici. On va voir combien de gens qui seront là pour prier. Mais l'Église prédit, leur vie était caractérisée par la prière. Ils persévéraient dans les enseignements. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et ils persévéraient dans la prière. La Bible dit, c'est pour cela qu'ils faisaient beaucoup de miracles au milieu d'eux. Bien aimé, Dieu n'a pas changé. Ça, nous le disons et nous le savons. Nous sommes et nous avons vécu. Dieu n'a pas changé. Mais pourquoi aujourd'hui, nous ne voyons plus de miracles à l'Église ? Pourquoi aujourd'hui, les gens viennent malades à l'Église et ils retournent malades dans leur maison ? Pourquoi aujourd'hui, les gens qui sont possédés, ils viennent posséder et ils démarrent posséder à l'Église ? L'Église est devenue un hier ou un sorcier qui se permet. Il vient à l'Église, il fait ses incatations, il arrive même à enfouter les chrétiens et il part tranquillement à l'Église. Alors que Jésus a dit, « Mon Église, le port de la séjour de mon épreuve, donc rien contre elle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce 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 que l'Église ? » Tout ça, parce que nous ne prions pas. Tout ça, parce que nous avons mis de côté la vie de prier. Nous sommes tellement préoccupés par nos problèmes. Nous sommes tellement préoccupés par le lendemain. Oh, le lendemain a parti au Seigneur. La Bible dit qu'il n'écrit pas ses soucis, parce que tu te mets à réfléchir du matin jusqu'au soir, tu peux rajouter le fils d'un seul chevet sur ta tête. Depuis que tu as commencé à réfléchir sur ces problèmes-là, quelle est la solution que tu as déjà trouvée ? Depuis que tu t'es mis en tête devant moi, il faut, je dois arriver. Est-ce que tu es déjà arrivé ? Mais si tu avais associé Dieu dans ton problème, si tu avais pris le temps de prier par rapport à cette situation, les choses auraient déjà changé. Ça t'émerquait parce que tu ne pries pas. Mais dans l'Église primitif, ils s'éclisaient beaucoup de produits, j'ai des miracles au milieu d'eux, parce qu'ils continuent de persévérer dans la prière. Parce qu'ils avaient la connaissance des cellules pour qui ils avaient cru. Parce qu'ils savaient de quoi ces dieux-là étaient capables. Parce qu'ils ont persévéré dans cette éconvignon-là. Voilà pourquoi ils sont priés au milieu de beaucoup de miracles. Bien aimé, quand nous disons, il y a eu une fraîche des apportes comme j'ai dit l'autre fois. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une histoire qu'a raconté de l'on dire. Non, c'est le vécu. C'est l'histoire de l'oppeu. C'est quelque chose que les gens ont vécu. On a écrit l'histoire de Pierre. Ce que Pierre a fait dans sa marche avec le Seigneur. Ce que l'apôtre Paul a fait dans sa marche avec... Ce n'est pas les apportes des apportes. Et moi, je me pose toujours la question. Si aujourd'hui, on doit écrire les actes des enfants du célèbre. Les actes des intercessions du célèbre. Les actes des chants du célèbre. Et même les actes des ministres du célèbre. Est-ce que ça serait deux feuilles, deux feuilles ? Ça serait dix pages ? Ça serait quoi ? Et qu'est-ce qu'on doit d'ailleurs écrire ? Parce qu'avant d'écrire, il faut avoir quelque chose à écrire. Qu'est-ce qu'on doit d'ailleurs écrire ? La crainte s'emparait de chacun et qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tout ce qu'ils croyaient était dans le même lieu et qu'ils avaient tous en commun. Alléluia ! À cause de cette force-là qui était montrée, cette force, cette union qui les émissait, ces étroites unions qui les émissait, quand ils ont persévéré dans la prière, la Bible dit finalement, la crainte s'emparait de chacun d'eux. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus la crainte de Dieu. Aujourd'hui, le peuple qui prétend être le peuple de Dieu n'est rien de même plus situé là. Autrefois, dans le livre de Malachie, Dieu est en train de se prendre, il a dit, « Si je suis pour vous un Dieu, où est la crainte d'eux-mêmes-dures ? » « Si je suis pour vous un père, où est l'honneur qui m'est réservé ? » Parce qu'on se comporte avec les dieux comme si c'était... On ne s'est même plus les définis. On est tellement habitué avec les choses de Dieu qu'on commence à tout mélanger, qu'on commence à tout confondre. On ne sait plus nos limites. Je ne peux pas faire ça à cause de Dieu. Bien-aimé, c'est vrai. Nous nous cachons parfois derrière les écrits de Dieu pour dire que tout m'est permis. Je ne contredis pas la parole de Dieu. Je dis tout est permis. Mais aussi, il faut comprendre que tout n'est pas utile, que tout n'édifie pas. Tu veux le faire, pourquoi ? Tu veux t'habiller comme ça, pourquoi ? Tu veux aller là-bas, pourquoi ? Il faut te poser des questions. Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire ? Quelle est la part de Dieu ? Le bénéfice de Dieu dans ce que je fais, c'est quoi ? On n'a plus la crainte de Dieu. Et parce qu'on n'a plus la crainte de Dieu aujourd'hui, c'est la fait même qu'on n'a plus la crainte des hommes de Dieu. Ils sont devenus nos amis. Ils sont devenus, bon, il est là. Bon, de toute façon, c'est César, là, qu'on ne connaît depuis. Oui, il est celui que tu connais depuis. Mais quand on est dans le Seigneur, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire. Par la crainte de l'éternel, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. On ne peut pas se permettre de se comporter n'importe comment. Aujourd'hui, tu vois, quelqu'un qui vient à l'église, il s'appuie comme si quelqu'un qui allait, même dans ta danse, même si tu allais dans une boîte de nuit, le portier pourrait peut-être être étonné, de voir la façon dont tu es. Même si déjà celui-là s'appelle le scandalisé, mais tu viens comme ça à l'église. Mais non, tout est permis. Oui, j'ai dit que tout est permis. Mais tu ne fais plus quoi ? Dans quelle intention ? Est-ce que peut-être que tu es là ? Tu reflètes la gloire de Dieu, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu parles, la façon dont tu te comportes, tu reflètes la gloire de Dieu, ou tu fais ça parce que tu veux être un scandale pour les autres ? Parce qu'il y en a ceux qui sont conscients de ce qu'ils font. Arrêtez de être incriminé tout le temps, il est inconscient, non. Il est parfois conscient de ce qu'on fait. Mais on s'est dit, je m'en fous. Je ne suis l'enfant des personnes à l'église. Il n'y a pas mon père là-bas, il n'y a pas ma mère pour me diriger. Je dirige, je serai. C'est-à-dire qu'on a déjà 18 ans. Oh là là ! On a la liberté. Mais attention, cette liberté-là n'est pas un libertinage. Alléluia ! Ne fais pas de ta liberté un scandale pour les autres. Vous savez, la Bible dit, le scandale arrivera. Ça c'est sûr. Il y aura toujours des scandales. Au milieu du peuple et du Dieu, il y aura toujours des scandales. Mais la Bible dit, malheur à la personne, par qui le scandale arrivera. Tu sais, son temps sort, c'est quoi ? La Bible dit, ce n'est même pas ton sort. Il serait mieux pour toi. Au lieu de créer, de causer un scandale, il serait mieux pour toi qu'on t'attache un tour du coup. Qu'on attache à une pierre lourde. Qu'on jette au fond de la mer. Donc cela veut dire que ton cadavre ne remonte même pas sur la surface. Que tu restes là-bas, que la poisson t'est dévente jusqu'à tes eaux. Au lieu de venir créer un scandale à l'église. Parce qu'on n'a plus la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu est devenue quelque chose qui est existant à l'église. Voilà pourquoi nous avons des scandales en scandale. Voilà pourquoi nous avons des problèmes en problèmes. L'église, là où nous devons venir pour communier à notre Seigneur, l'église est devenue comme un tribunal où nous venons pour trancher les problèmes. X et Y, ils ne s'entendent pas. Lui, il a m'en fait ceci. Lui, il a dit ceci pour moi. Est-ce que c'est ça l'important ? Des choses que même les enfants peuvent être traitées, érigées, mais non, ça doit venir juste à partir de l'ordre à l'église. Tout ça parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Et vous savez pourquoi il n'y a plus la crainte de Dieu à l'église ? Parce que l'église, il est pris pour eux. Mais les gens sur qui nous devons, qui ont été les pionniers de l'évangile, qui ont tracé les chemins que nous continuons aujourd'hui de suivre jusqu'à ce que je veux refaire, la Bible dit qu'ils ont persévéré dans la communion fraternelle. Ils ont persévéré dans les enseignements. Et la crainte de Dieu s'emparait d'eux. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est peut-être parce que cette expérience sera avec le Seigneur. Tu n'as pas encore vécu le Seigneur dans ta vie. Tu n'as pas encore compris qu'il est celui qui est tout dans ta vie. C'est pourquoi peut-être c'est à cause de ça que tu te permets de faire n'importe quoi. Parce que cette expérience sera avec le Seigneur. L'église ne le fait plus. L'église est devenue comme une habitude. On y va parce que c'est dimanche. On est dimanche, on doit aller à l'église. On y va parce que c'est mercredi. On nous a dit le mercredi de l'église. Mais quand tu viens, est-ce que tu te rends vraiment compte de la personne auprès de lui qui t'approche ? Tu te rends vraiment compte qu'il s'est situé là. Attends de toi quelque chose. Est-ce que Dieu attend de toi ? Est-ce que tu le sais réellement ? Ou bien tu te dis bon, mon maman m'a dit de recevoir Jésus comme sévère et sauveur. Je reçois Jésus, c'est tout. Et puis c'est bon, qu'est-ce que je dois encore faire ? Ce que tu dois encore faire, tu dois apprendre à craindre ces dieux, à marcher dans la crainte de son nom. Tu dois apprendre à marcher dans la sanctification parce que les dieux qui nous ont appelés sont des dieux saints. Et il fait que nous puissions marcher dans la sanctification. La Bible dit de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il ne s'agit pas des anges gardiens qui viennent d'autre je ne sais pas pour moi prier pour toi ou aller chercher des solutions pour être étonnant. Il s'agit de la sanctification, de la relation que tu as avec ces dieux-là. C'est ça qui détranchera les choses dans ta vie. Alléluia ! La vie de l'église, le psafe qui ont fait qui dans l'église ? Ils ont été persévérants. Ils ont marché dans la persévérance. Ils étaient assidus aux enseignements. Et quand on parle de ce peuple-là qui était assidu, les mots assidus veut dire ils étaient dans cette idée notre aptitude à se conformer à ses obligations. Aujourd'hui, les chrétiens ne se conforment plus à l'âge d'obligation. Tu as des obligations vis-à-vis de l'église d'abord. Tu as des obligations vis-à-vis de son de Dieu. Tu as des obligations vis-à-vis de ces dieux-là. Ces peuples-là les connaissaient. Ils étaient assidus. C'est-à-dire qu'ils étaient exacts. Ils se sont conformés exactement à leurs obligations. Et quand il y avait des problèmes à régler, ça s'est réglé normalement parce que chacun savait ce qu'il avait fait. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Voilà pourquoi ils ne pouvaient plus y avoir de tournée. Ils ne pouvaient pas y avoir des querelles. Mais plus tard, finalement, quand la crainte commence à sortir de l'église, l'apôtre Paul se tôt nous dit « D'où vient les lits parmi vous ? D'où vient les querelles parmi vous ? » Ça ne peut pas se faire parce que si tout le monde reste à son poste, si tout le monde fait ce qu'il a à faire, si tout le monde marche dans la crainte de l'éternel, il ne peut pas d'y avoir de tournée et de guérir le mieux de vous. C'est impossible. Mais aujourd'hui, on est venu concentré à l'essentiel. On est venu marcher selon l'enseignement que nous avons reçu de la part de ces dieux-là. Non. Nous sommes devenus plutôt des inspecteurs de vie des autres. au lieu de chercher quand même à te conformer à la parole de Dieu. Non. Tu cherches à savoir qu'est-ce qu'est l'un et qu'est-ce qu'a fait l'autre. Ça va te servir à quoi ? Si c'est peut-être une bonne action, oui, ça peut t'édifier et t'aider aussi à l'aide de la fin. Mais nous ne regardons plus les bon côtés des uns et des autres. Non. C'est là une fois dans la prière et on s'agira toujours à critiquer. Oui, on prie beaucoup, mais... Donc, tu vois, c'est cet aspect-là qu'elles sont fortes dans la prière sans t'intéresser pas. Toi, tu cherches la paix de moi. Bien aimé, c'est sûr. Ces gens aussi avaient la faiblesse parce qu'ils avaient des humains. Comme je venais de dire tout à l'heure, ce n'est pas des extraterrestres dont on parle, c'était des humains. Ils avaient aussi la faiblesse. Ils pouvaient aussi avoir des incompréhensions entre eux. Mais ils sont dans leur état d'esprit. Ils voyaient la gloire habitués. Ils voyaient c'est pour qui ils étaient appelés. Voilà pourquoi ils ont marché dans l'union de la communion fraternelle parce qu'il y a un point négatif, ils cherchaient à les éliminer pour valoriser, pour priver ce qui était positif entre eux. Amen.